Bonjour à tous et merci d'être là, merci Gabrielle pour l'introduction. Je suis vraiment contente de vous présenter aujourd'hui les principaux résultats de mon mémoire parce que la consultation en innovation sociale est un sujet qui me tient réellement à cœur. C'est vrai que les projets à vocation sociale, lorsqu'ils sont accompagnés, ont plus de chances de se développer et de se diffuser. Il y a énormément de belles idées de projets qui ne voient jamais le jour par manque de moyens, de soutien, de temps, d'expertise. Et malgré ça, l'accompagnement de ces projets et le thème de la consultation dans le champ de l'innovation sociale sont pourtant très peu abordés dans la littérature. J'ai donc, moi, choisi d'explorer en quoi consiste la consultation en innovation sociale. Pour répondre à cette question, j'ai mené une étude des pratiques mobilisées dans quatre organisations montréalaises qui professionnalisent une démarche d'accompagnement à l'innovation sociale et qui, d'ailleurs, vont rester anonymes parce qu'elles étaient anonymes dans le cadre de ma recherche. J'ai donc eu la chance d'échanger avec des consultants qui se sont lancés dans cette profession qui est quand même naissante et qui expérimentent au quotidien pour mettre en place une transformation sociale qui est réellement durable. Ils ont accepté de se livrer à moi et nos discussions ont été honnêtes et transparentes et je les remercie vraiment pour ça, pour m'avoir aidé à comprendre beaucoup de choses sur le sujet en me partageant leur quotidien avec passion. On s'entend qu'il reste beaucoup de choses à creuser sur le thème de la consultation en innovation sociale pour réellement comprendre toutes les spécificités, mais j'espère que cette présentation pourra vous aider à y voir plus clair et à nourrir des discussions au futur. Je vais donc commencer par explorer avec vous les notions de consultation et d'innovation sociale avant de vous présenter les pratiques que j'ai pu observer dans ces quatre organisations. Je finirai avec quelques défis auxquels font face les praticiens au quotidien. Pour ce qui est de la consultation, je vais vous présenter le processus comme étant un mode d'intervention avant de vous donner une définition rapide. Donc, c'est sûr qu'il était vraiment important pour moi d'appréhender les aspects un peu plus techniques d'un processus de consultation pour comprendre ensuite comment il se met en place dans le champ de l'innovation sociale. Ce qui est vraiment ressorti de mes lectures sur la consultation en management, c'est qu'elle s'étudie principalement à travers ces trois angles. Les étapes du processus, la nature de la relation client-consultant et les divers rôles que peut prendre le consultant. Pour ce qui est des étapes, elles se divisent entre trois phases d'initialisation, d'action et de finalisation. Pour l'initialisation, c'est vraiment la phase lors de laquelle on rencontre le client et on établit un diagnostic. La phase d'action, c'est la phase lors de laquelle on recherche des solutions au diagnostic mis en place. Et la finalisation, c'est la phase lors de laquelle on va formuler les recommandations. Pour ce qui est de la nature de la relation client-consultant, je vous la présente aujourd'hui avec les deux modèles établis par Kixner et Will Durham dans leur article « What if we shifted the basis of consulting from knowledge to knowing ? » Donc, dans leur modèle basé sur le knowledge, le client est vraiment en charge lui-même de la mise en place des recommandations et le consultant est l'expert qui va lui procurer les ressources pour le faire. On est vraiment dans une relation basée sur un transfert de connaissances du consultant vers son client. Dans leur modèle basé sur le knowing, le client et le consultant sont des co-constructeurs ensemble des problèmes et diagnostics et ils ont donc une participation égale dans la mise en place des solutions. On est alors dans une relation basée plus sur un apprentissage qui est mutuel. Parmi les principaux rôles du consultant que j'ai identifié, on a le consultant comme un expert de la connaissance lorsqu'il vient régler les problèmes de son client grâce à son expertise, le consultant comme un accompagnateur ou un coach quand il est davantage en soutien et qu'il est dans un rôle d'inspiration et le consultant comme un médiateur ou facilitateur lorsqu'il alimente un réseau et qu'il aide son client à créer du sens dans la recherche de solutions. Donc, le processus peut prendre différentes orientations qui varient en fonction du degré d'implication du client au sein des mandats effectués, à savoir en tant que consultant, est-ce qu'on travaille pour le client ou est-ce qu'on travaille plutôt avec le client en co-construction avec lui. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on entre dans un processus de consultation lorsqu'on demande de l'aide, lorsqu'on va demander un avis externe. Dès l'Antiquité, les riches et les puissants ont eu besoin de l'avis d'experts. Les rois bibliques avaient les prophètes, les sultans perses avaient les vizirs, les cités grecques avaient l'oracle de Delphes et même la mafia avait ses contiguieres. Aujourd'hui, dans nos sociétés spécialisées, on a tous besoin de l'avis d'experts. N'importe qui qui va demander de l'aide et reçoit un accompagnement et des ressources entre alors dans un processus de consultation. Le travail du consultant va alors être réellement d'orienter ses efforts de changement. Si on passe maintenant à l'innovation sociale, j'essaie de vous la présenter aujourd'hui de manière imagée sous ses différentes formes, mais il faut savoir que l'innovation sociale a pour principale caractéristique d'être une notion floue et qui va sûrement déclencher plein d'interrogations chez vous parce qu'elle se définit avec beaucoup d'approches dans la littérature. Pour moi, il était essentiel de creuser ces différentes approches parce que j'essayais non seulement d'y voir plus clair dans l'écosystème d'innovation sociale, mais je cherchais aussi à comprendre ce qu'elles impliquent pour la pratique de la consultation dans le champ de l'innovation sociale. Je vais donc vous présenter ces principales approches avant de vous proposer l'une des nombreuses définitions de l'innovation sociale. Malgré le flou qui tourne autour de la notion, il est quand même établi qu'une innovation sociale émerge en réponse à des besoins non répondus par les institutions existantes. Ces réponses peuvent prendre différentes formes qui varient en fonction de l'approche favorisée et du type de transformation sociale souhaitée. Est-ce qu'on veut plutôt une transformation qui se fasse dans une logique curative, c'est-à-dire qu'on va venir mettre des pansements sur les problèmes sociaux identifiés, ou est-ce qu'on veut plutôt une transformation qui se fait dans une logique réellement systémique, donc on va changer tout le système qui est déjà en place. Moi, j'avais construit ce tableau dans le but d'avoir une compréhension la plus exhaustive possible de la notion d'innovation sociale. Je me suis principalement appuyée sur ces trois approches néolibérales, social-démocrate et émancipatrices qui avaient été explicitées par Jonathan Durand-Folko, qui est professeur à l'École d'innovation sociale d'Ottawa. Mais j'y avais aussi intégré d'autres caractéristiques au fur et à mesure que je construisais ma revue de littérature. Je vais par contre vous laisser la liberté d'aller consulter ce tableau dans son intégralité, dans mon mémoire, si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, je vais plutôt juste vous donner des exemples rapides de chaque approche pour que vous ayez une idée un peu plus concrète réellement de ce que ça implique. Donc, l'approche néolibérale rejoint plutôt une vision de l'innovation sociale comme finalité, qui, dans une logique plus curative, met en valeur les initiatives qui viennent transformer seulement certains éléments de nos modèles socio-économiques. Par exemple, le microcrédit popularisé par Younus, Mohamed Younus, consiste en l'attribution de prêts de faibles montants à des entrepreneurs ou à des artisans qui ne peuvent pas accéder aux prêts bancaires classiques. On met alors un pansement sur le problème de nécessité financière de ces personnes, alors qu'il y a une cause plus systémique à ce besoin, et on va perpétuer le modèle dans lequel il reste dépendant des institutions bancaires et du capital. Donc, microcrédit, maxi-perspective, oui, mais est-ce qu'on règle vraiment le problème ? L'approche sociale démocrate et l'approche émancipatrice rejoignent une vision de l'innovation sociale plutôt comme un processus qui, dans une logique plus systémique, va mettre en valeur les initiatives qui viennent transformer les cadres d'action et font la promotion de relations autres que les relations marchandes. Au Québec, par exemple, pour l'approche sociale démocrate, on a des initiatives issues du mouvement populaire des années 70 qui se sont progressivement institutionnalisées dans les années 80-90, comme les CPE, les centres de la petite enfance, et les CLSC, les centres locaux de santé communautaire. Pour ce qui est de l'approche émancipatrice, j'ai choisi l'exemple du bâtiment 7 à Montréal, qui est un complexe basé sur le principe d'autogestion géré par le collectif 7 à nous. C'est un projet qui a vu le jour après 14 ans d'action citoyenne et qui a donc été construit réellement par la communauté pour la communauté. Donc, l'innovation sociale peut s'appréhender de différentes manières et la définition même de ce concept fait vraiment l'objet de beaucoup de controverses. Vous vous doutez alors que ça n'a pas été simple pour moi de choisir quelle définition vous présentez aujourd'hui, mais j'y suis allée avec celle qui fait le plus éco chez moi et qui rejoint aussi la vision de l'innovation sociale des consultants que j'ai interviewés, parce qu'elle stipule en fait que l'innovation sociale est réellement transformatrice et systémique. Si on passe maintenant aux pratiques que j'ai observées dans les organisations anonymes qui ont fait l'objet de ma recherche, pour les comprendre, je me suis vraiment intéressée non seulement aux pratiques mises en œuvre auprès des clients, mais également à des pratiques internes comme la mission sociale et la gouvernance. Je me demandais en fait si ça prenait des valeurs ou une forme de gestion particulière pour faire de la consultation en innovation sociale et si ces pratiques étaient teintées par les différentes approches que j'ai mentionnées. Comme vous allez le voir, au final, contrairement à ce que j'aurais cru, je n'ai pas observé tant de grandes différences dans les pratiques mises en œuvre dans ces quatre organisations. Ce que j'ai en effet observé dans toutes les organisations, c'est qu'il y a un réel désir de partager certaines valeurs et pratiques avec les clients. C'est pourquoi à l'interne, les praticiens vont adopter une mission sociale qui est priorisée par rapport à une mission marchande et qui incarne les valeurs qu'ils veulent leur transmettre. Donc, ils souhaitent tous réellement mettre en place une transformation sociale qui soit systémique, que ce soit à travers la recherche et développement en innovation sociale, le développement des capacités des citoyens et des systèmes, la collaboration ou encore le changement de récits dans l'imaginaire collectif. Ils vont tous chercher à rendre nos sociétés plus résilientes face aux enjeux sociaux qui les caractérisent. Pour cela, ils cherchent à orienter l'activité de leur organisation pour favoriser une transition qui est socio-écologique, c'est-à-dire une transition qui va se faire au niveau des paradigmes de la société et qui suppose que la transformation de notre rapport à l'environnement passe obligatoirement par une réorganisation de nos relations socio-économiques. Pour accompagner cette transition socio-écologique, les praticiens travaillent principalement avec les secteurs publics, parapublics et communautaires, ainsi qu'avec des organisations d'économie sociale. Ils travaillent un peu moins avec le secteur privé, sauf si les entreprises qui les approchent vont réellement manifester une intention de changement et que les praticiens sentent alors qu'ils peuvent avoir un certain impact dans leur accompagnement. Donc, les pratiques mises en œuvre par ces praticiens s'inscrivent dans un réel désir de mettre en place une transformation sociale qui est systémique. En ce qui concerne la gouvernance de ces organisations, il y a comme un désir de donner l'exemple, montrer qu'il existe d'autres modes de gestion que les modes de gestion traditionnels, souvent très top-down et hiérarchiques. Donc, toutes les organisations avec lesquelles j'ai échangé fonctionnent avec une gestion participative, c'est-à-dire que la prise de décision se fait par consensus et tous les employés sont invités à participer de manière active à cette prise de décision. Par contre, le niveau d'horizontalité varie entre les organisations. On a une coopérative qui fonctionne complètement en autogestion parce qu'il n'y a aucun rôle prédéfini. Et comme c'est une coopérative, la propriété est collective et non plus individuelle, ce qui peut venir faciliter l'autogestion parce que ça vient responsabiliser davantage les membres face à la mission de l'organisation. On a aussi une entreprise incorporée qui fonctionne avec un modèle d'associé égalitaire et qui a donc une gouvernance dans le style d'une coopérative, soit un membre égale un vote. Eux ont décidé d'éviter, par exemple, la lourdeur administrative que peut amener un modèle d'entreprise sociale comme une coop parce que ces entreprises sociales doivent souvent se cantonner à l'action pour laquelle elles ont été reconnues par les pouvoirs publics. On a enfin deux organismes à but non lucratif qui fonctionnent sous la direction d'un conseil d'administration. Il y en a une qui base sa gestion sur le mode agile et donc qui va favoriser une communication transparente et inclusive ainsi que l'auto-organisation et l'agilité des équipes. L'autre s'éloigne encore davantage de l'autogestion parce que malgré sa culture participative et inclusive, au final, la prise de décision respecte une certaine hiérarchie. Donc, les organisations que j'ai rencontrées ne se caractérisent vraiment pas par une gouvernance top-down, mais il y a différents niveaux d'horizontalité. On a ensuite les étapes du processus qui, elles, sont caractérisées par une grande réflexivité et beaucoup d'expérimentation. Donc, en effet, les praticiens travaillent tous en émergence. C'est-à-dire qu'ils adaptent constamment le processus en fonction de ce qui émerge du terrain. Ils acceptent de faire des allers-retours constants entre ce qui était prévu et ce qu'il se passe réellement. Donc, ici encore, les praticiens vont chercher à transmettre un mode de pensée à leurs clients. Ils les poussent à vivre avec plus d'incertitude parce que c'est sûr que l'incertitude est une caractéristique de l'innovation sociale. Et c'est vrai qu'on cherche à construire un autre modèle de société et on ne sait pas de quoi il est fait. Donc, on expérimente au quotidien. Les étapes précises varient en fonction de chaque mandat. Les étapes du processus varient en fonction de chaque mandat, mais elles passent généralement par les cinq phases présentées ici. Donc, une rencontre de démarrage avec le client, suivie d'un diagnostic élaboré avec le client et un processus de recherche de solution qui se fait de manière itérative, toujours en co-création avec le client. Le processus se termine ensuite par un rapport de recommandation et certaines organisations vont jusqu'à la mise en place de ces recommandations avec le client. Mais ces étapes varient réellement en fonction de ce qui émerge du terrain et en fonction des besoins du mandat et du client. Pour ce qui est des outils mobilisés par les praticiens, ils ont pour caractéristique commune d'être multidisciplinaires, participatifs et inclusifs. Donc, ils visent l'expérimentation et cherchent à stimuler une intelligence qui est collective. Premièrement, on a la co-création, que l'on va retrouver comme base commune dans presque tous les autres outils. C'est une pratique qui est collaborative et qui vise le développement d'une initiative commune. Elle met l'accent sur l'exploration et elle met en relation une diversité de personnes. À la fin d'un processus de co-création, on finit par générer un apprentissage pour toutes les parties prenantes. On a ensuite le design thinking qui se divise en trois étapes régie par cette co-créativité. Donc, une phase de définition des besoins à travers l'immersion et l'observation, une phase de réflexion et une phase de test et d'amélioration des prototypes avant de mettre en œuvre la solution. L'approche systémique, plus qu'un outil concret, c'est réellement une manière d'appréhender les choses et elle permet d'avoir une compréhension globale d'un phénomène et redéfinir la nature d'un problème en considérant tous les éléments d'un système. Donc, en tant que facilitateur, c'est sûr qu'il vaut mieux adopter une approche qui est systémique parce qu'il va être difficile d'aider des personnes à trouver du sens dans leurs actions si on a des œillères et qu'on ne s'autorise pas à avoir un phénomène dans son ensemble. On a aussi comme approche l'Art of Hosting, qui est une approche du leadership qui va du niveau individuel au niveau systémique. Elle pousse les gens à se poser les bonnes questions avant de se lancer dans la recherche de solutions et elle vise l'auto-organisation de groupes de différentes tailles. Donc, elle est à l'origine de méthodologies comme le Cercle, comme le World Café, le Forum ouvert ou encore l'exploration appréciative. On a enfin les Living Labs ou Laboratoires vivants, qui sont utilisés par l'une des organisations rencontrées pour alimenter des laboratoires de recherche et développement social sur des thématiques comme la gouvernance de la résilience urbaine ou bien le vieillissement des populations. Ça consiste réellement en un processus de co-création avec les usagers finaux dans des conditions réelles. Donc, les outils mobilisés tiennent compte de toutes les parties prenantes impliquées dans un projet pour le rendre le plus participatif et inclusif possible. Je terminerai donc sur les pratiques observées par le rôle de soutien à tout l'écosystème qui est adopté par le consultant en innovation sociale. On a vu en quoi ces praticiens se positionnent comme un soutien aux porteurs de l'innovation sociale à travers leur accompagnement et les différentes ressources mobilisées. Mais ils représentent aussi un soutien à tout l'écosystème lorsqu'ils font le lien entre les bailleurs de fonds, les citoyens engagés, les plus ou moins grosses organisations qui ont à cœur d'innover socialement elles aussi. Donc, les consultants vont s'assurer que la valeur et l'apprentissage social générés sont réellement pertinents. On peut dire aujourd'hui que le consultant en innovation sociale est devenu un maillon essentiel au sein de cet écosystème. Je vais terminer cette pratique en soulevant quelques défis auxquels font face les consultants en innovation sociale. Il me semblait important de savoir, lorsqu'on cherche à comprendre réellement une profession, à quel genre d'obstacle les praticiens font face au quotidien. On pourrait aussi en discuter ensuite parce que je serais vraiment intéressée à connaître vos expériences et défis personnels, s'ils rejoignent ceux que je vais vous présenter ici ou pas du tout. Ce qui est principalement ressorti de mon étude, ce sont des défis liés à des jeux humains et des dissonances cognitives. Par exemple, lors d'une trop grande opérationnalisation, lorsque l'équipe de consultants va jusqu'à la mise en place des recommandations qu'ils font à leurs clients, ils fusionnent avec l'équipe du client. Mais ça vient alors brouiller le rôle du consultant parce qu'ils ne font plus avec le client, mais ils font pour le client. Ils n'ont plus un rôle de coach et de soutien, mais bien un rôle d'opérateur. Et ça, ça vient trancher avec leur mission et leur objectif initial d'autonomiser réellement le client. Il y a aussi un défi de vulgarisation et d'adaptation du discours pour rejoindre le plus de monde possible. Donc, par exemple, c'est sûr que ça va être un défi d'adapter sa pratique de travail en émergence à quelqu'un qui n'a aucune notion de culture collaborative, parce que c'est d'autant plus difficile de lui faire accepter l'incertitude liée au processus et de gagner sa confiance pour avoir une réelle marge de manœuvre et expérimenter avec lui. Enfin, on a le gros défi de ne pas reproduire le système que l'on cherche à transformer. Donc, c'est vrai que pour un consultant en innovation sociale, l'équilibre va être parfois difficile entre ses valeurs en tant que personne et le besoin de viabilité financière de son organisation. Donc, il va arriver que pour des raisons financières, le consultant en innovation sociale se retrouve partagé entre la possibilité d'accepter un mandat, mais qui ne lui permettrait pas de générer réellement le changement qu'il souhaite, ou bien refuser ce mandat et être fidèle à lui-même et à ses valeurs jusqu'au bout. Donc, comme le montrent ces trois défis, il y a des réels obstacles à la pratique de la consultation dans le champ de l'innovation sociale, comme on peut s'y attendre, par contre, lorsqu'on est confronté au quotidien des jeux humains et à des dissonances cognitives. Ce que j'ai donc, moi, principalement compris de la consultation d'innovation sociale, c'est que c'est un processus de travail en émergence qui repose sur l'expérimentation de nouvelles solutions pour pérenniser des projets d'innovation sociale et s'attaquer aux enjeux racines des problèmes de nos sociétés. Donc, c'est sûr qu'il reste encore beaucoup de questions à creuser pour en comprendre toutes les spécificités, mais j'espère que cette présentation vous aura aidé à comprendre les grandes lignes et que ça pourra nourrir des discussions futures. C'est sûr que si ça vous intéresse, je vous invite à consulter mon mémoire et je serai très heureuse d'échanger avec vous aujourd'hui ou même plus tard si vous voulez m'écrire à ce courriel. Merci. Merci beaucoup, Camille, pour cette présentation très claire. En tout cas, il n'y avait pas de questions dans le clavardage, donc pour moi, ça semble clair. On va bientôt passer à la période de questions, commentaires, réponses. Et pour se réchauffer, pour briser la glace, je vais céder la parole à Luc. Merci, Gabriel. Merci surtout, Camille, pour cette présentation d'une clarté impeccable, à l'image du mémoire, d'ailleurs, que j'invite tout le monde vraiment chaleureusement à lire en entier. Vous verrez, c'est du même acabit, c'est du même calibre que cette belle présentation. on y retrouve une clarté qui n'est pas si évidente que ça. Elle touche des matériaux, deux éléments, la consultation et l'innovation sociale, qui peuvent facilement être caricaturées. Puis quand je parle de caricature, ça peut être ou rendre ça trop beau ou rendre ça trop vilain, comme on parle des fois des consultants. Alors, j'ai trouvé que Camille réussissait à avoir cet équilibre-là, de ne pas rester trop aussi cérébral, mais les matériaux qu'elle est allée trouver sur le terrain, c'est-à-dire les consultants qu'elle a rencontrés, elle a réussi à avoir, on dirait, un vrai dialogue avec eux et leur faire sortir autre chose qu'une cassette. Et ça, c'était très rafraîchissant. Ce que je retiens de ce qu'elle a fait ressortir, elle a montré que la consultation, il y avait plusieurs approches quand on ne les caricature pas. Elle le fait sans jugement, sans caricature. Puis elle demande bien qu'ils ont une réflexion, ils sont réflexifs, ces consultants-là, et que leur pratique évolue avec le temps et qu'ils ont leur démon et leur questionnement, c'est-à-savoir s'ils contribuent à un changement positif ou s'ils sont des acteurs du renouvellement des mots qu'on voit dans notre société. Alors, ça, c'est très bien fait de ce côté-là. Puis moi, je retrouvais, puis je retrouve mon écosystème dans le monde des consultants, puis avec les variations qu'il y a, avec des approches très distinctes qu'elle a présentées. Ça, c'est du côté des consultants. Côté innovation sociale, je trouve, l'apprentation et le mémoire ont cette valeur-là de montrer un peu l'envers de la médaille de l'innovation sociale. C'est un milieu où on pourrait caricaturer de façon, comme je l'étais, un peu jovialiste, alors que quand on y regarde de plus près, quand on côtoie l'innovation sociale et sa pratique, son incarnation sur le terrain, on voit qu'il y a des éléments moins jolis qui sont un peu questionnants par rapport au futur de nos sociétés. Donc, l'innovation sociale n'échappe pas aux buzzwords, des différents buzzwords quant aux méthodes qui sont utilisées pour faire de la consultation, design thinking et autres. Alors, elle réussit à traiter de ces sujets-là sans tomber dans un cynisme, en gardant une ouverture sur le fait qu'il est peut-être possible de trouver une solution à ces dysfonctionnements, si on veut dire, ou accepter tout simplement que le monde ne fonctionne pas parfaitement et qu'on ne peut pas avoir un monde qui fonctionnera parfaitement, mais il ne faut pas arrêter pour autant. Donc, ne tombe pas dans le cynisme à dire que c'est peine perdue, on n'y arrivera pas. Alors ça, je trouve ça rafraîchissant. Alors, comme consultant, je me dis en disant ça, comment on peut faire pour ne pas trop participer à la perpétuation du modèle qu'on essaie de changer? Alors ça, c'est un questionnement qui a été nourri par cet apport-là de Camille, puis j'aime ses ouvertures à la fin, parler de complexité, qui est probablement une notion qui pourrait être amenée dans cette réflexion-là qu'elle a lancée ici, à savoir qu'on ne veut pas résoudre un problème, mais on peut peut-être au moins faire évoluer les choses, puis faire changer le système un petit peu, mais en gardant une humilité à savoir si est-ce que la proposition qu'on fait est meilleure que celle qu'on veut changer, on ne le sait pas vraiment. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un modèle tout beau qui attend juste d'être implanté. On n'y croit pas. Donc, il y a une retenue dans la qualité des options de rechange et tout ça, ça apparaît dans le travail de Camille. Alors, je trouve que c'est une contribution fort valable, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Alors, je suis impatient de voir quelles sont les autres réactions et comment Camille apportera de nouveaux éléments. Merci beaucoup encore. OK. Merci à toi, Luc. Donc, pour cette période de questions et commentaires au plan logistique, je vous demanderais tout simplement d'utiliser la fonction lever la main si vous avez une intervention ou alternativement, il faut aussi écrire dans le chat pour signaler que vous voulez parler. Puis, je vais distribuer les tours de parole comme ça. Donc, on a déjà Jérôme qui veut se lancer. Donc, à toi, Jérôme. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment un super beau travail puis le mémoire également. Je me demandais, est-ce que tu as identifié des différences en fonction des approches par rapport au financement des différentes organisations? Parce qu'il y en a qui ont des financements qui viennent plus du gouvernement, de la philanthropie. Il y a des gens qui génèrent leurs propres revenus. Est-ce que tu as cerné des différences de ce que tu étais là? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'on en avait même déjà parlé, mais ce n'est pas un critère que moi, j'ai intégré dans ma recherche. Puis, surtout, au moment où je me suis rendu compte que les pratiques mises en œuvre auprès des clients dans les mandats se rejoignaient. C'est sûr que chaque organisation a sa propre couleur et le financement de comment elles ont émergé et comment elles sont nées va rentrer là-dedans. Mais moi, ce n'est pas un critère que j'ai pris en compte. Le choix de mes organisations s'est fait à l'origine en fonction du tableau d'innovation sociale que je vous ai présenté, que je vous ai montré sans le présenter. parce que, justement, je m'attendais à ce qu'il y ait des différences déjà sur ces caractéristiques-là. Au final, pas tant, mais c'est comme ça que j'ai choisi mes organisations et dans ce tableau-là, je n'avais pas forcément intégré le côté financement et comment l'organisation est née. Donc, plutôt, qu'est-ce qu'elle est en ce moment, mais moins, comment est-ce qu'elle a émergé et de quoi elle est née. Merci beaucoup. Tu fais bien de poser la question, en tout cas, pour ce que je connais, plutôt du côté de l'évaluation, il y a effectivement des grandes différences selon si l'organisation est mandatée par des fondations philanthropiques ou l'administration publique. Donc, on pourra en discuter. Je vais céder la parole. C'est d'abord Martin Saint-Denis puis ensuite, Hélène Turcotte. Merci. Bravo pour la présentation. Je pense que c'était vraiment intéressant. Sur le terrain, on entend souvent parler de première ligne puis de deuxième ligne en consultation. Dans votre cadre de référence, je crois déceler dans la différence knowledge, knowing, un peu les variantes que vous avez considérées dans le cadre de référence, mais j'ai l'impression que les résultats que vous avez présentés aujourd'hui, ça concerne surtout la première ligne au niveau de l'idéation, moins au niveau des consultants plus techniques. on fait une prévision financière, la co-construction, elle a assez peu sa place souvent. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est un peu l'approche que vous avez décidé de prendre dans le cadre de cette recherche-là? Peut-être inconsciemment, mais pas forcément volontairement, parce que pour moi, c'était vraiment un travail d'exploration et ils sont beaucoup rentrés, mes intérêts personnels à essayer de comprendre en quoi le consultant pouvait participer à un changement social. Sauf que ça, c'était vraiment très ambitieux et il aurait fallu sûrement plus d'années de recherche qu'un an sur un mémoire pour répondre à ça. Donc, c'est sûr que la question de changement social était vraiment… Ça a dû teinter un peu toutes mes questions d'entrevue. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt parti sur cette ligne-là. Les réponses des consultants avec qui j'ai échangé sont plutôt allées sur ce côté-là. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai eu besoin de compenser avec le côté plus technique et la compréhension du côté plus technique de la consultation, donc dans ma revue de littérature. mais une fois sur le terrain, c'est vrai que j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la consultation en innovation sociale, comment le consultant va accompagner pour changer les choses et est-ce que ça va avoir un lien avec sa propre vision du changement à mettre en place. Donc, c'est ça. Oui. Ça aussi, c'est un gros sujet que tu soulèves, Martin, parce que bon, il y a la consultation, toi, Camille, tu t'es concentrée sur quelques cas qui étaient plus des initiatives qui sont dans l'idéation, la planification, mais l'accompagnement, c'est plus large que la consultation à cette étape-là. Ça appelle aussi à plusieurs services techniques puis c'est effectivement un enjeu au Québec de longue date qu'on ne réglera pas aujourd'hui. Donc, c'est au tour d'Éline. Oui, bonjour. Merci, Camille, pour ta présentation. Dans le fond, moi, je me présente, je suis consultante, en le fond, donc dans ta présentation, il y a beaucoup de choses que, soit que j'ai appris ou que je me suis identifiée dans quel chapeau que, justement, par rapport aux enjeux, soit déjà dès le départ, est-ce qu'on est un facilitateur médiateur, est-ce qu'on est un expert, comment on est perçu dans la relation client. et puis, effectivement, je l'ai expérimenté quand je parlais dans le chat, la dissonance cognitive, que les gens perçoivent que c'est quelqu'un qui est là, oui, pour un apprentissage dans l'approche knowing, dans le fond, d'apprentissage mutuel, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble à trouver la solution. Donc, moi, je suis là comme experte externe qui n'est pas spécialiste, mais qui peut apporter, justement, quand on dit out of the box, on va penser à des solutions hors de la boîte, mais je me demandais, tu sais, on parle beaucoup de changement, tu sais, quand on parle dans l'innovation sociale, c'est comment on peut faire les choses autrement ou s'organiser ensemble autrement et puis comment, je ne sais pas si dans ta lecture, tu as eu regarder comment dans un client qui est réfractaire à quelque sorte à certains changements, c'est-à-dire que oui, il y a des solutions à trouver, mais qui demanderont des changements. Donc, moi, comme experte externe, je me disais, bien, il faut changer ça, 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 mais si eux sont prêts à changer. Donc, c'est ça l'enjeu peut-être. Oui, en fait, plus que dans mes lectures, parce que c'est vraiment sur le terrain que j'ai eu des sortes de témoignages d'expérience, mais oui, c'est quelque chose qui a été soulevé forcément, puis c'est pour ça aussi quand je présente le troisième défi de où on se place par rapport à nous, ce qu'on aimerait faire, puis par rapport à ce que le consultant, le client, lui, est prêt à faire, ben oui, c'est un enjeu, c'est sûr. Est-ce qu'on a des pistes de solutions par rapport à cet enjeu-là? Je pense que ça va dépendre de toi, en tant qu'accompagnatrice, qu'est-ce que tu es prête à faire comme compromis? Est-ce que faire un changement seulement déjà au niveau individuel chez ton client, lui dire que ben toi, te dire qu'en lui proposant d'autres idées, même s'il ne va pas forcément les accepter, ça peut déjà faire germer une graine chez lui, puis peut-être qu'il ne va pas te le dire, mais ça va le faire penser à, ah oui, c'est vrai, ça me dirait bien d'aller dans ton sens, puis ça pourra germer peut-être des années plus tard, mais après, moi, je ne suis pas encore consultante en innovation sociale, j'aurais du mal à te dire s'il y a des pistes de solutions. Ben, encore une fois, un grand défi d'accompagner au changement, je tiens à dire s'il y en a qui veulent témoigner à ce sujet-là, je vois par exemple Luc ou Jérôme qui font un peu ça dans leur travail, vous pouvez y aller, mais pour l'instant, je vais céder la parole à Agathe. Merci Gabrielle. En fait, je voulais justement rebondir là-dessus parce que récemment, j'ai essayé, j'ai fait face à ce genre de défi aussi, puis récemment, j'ai essayé comme un espèce de petit processus qui amène mes clients à se projeter dans un futur assez proche puis qui les amènera vers de nouvelles étapes. Alors, j'ai fait comme deux matrices consécutives, une avec des grandes étapes avec des sous-tâches, puis à chaque sous-tâche, j'ai associé comme un, j'ai fait une cotation entre 1 et 5 de temps, soit de délai, soit de temps passé sur la tâche, le ratio énergie et coûts à mettre sur cette tâche-là et l'impact que cette tâche peut avoir sur la résolution de son problème. Et puis, je te dirais que ça a comme classé dans le temps les petites choses à changer qui amènent vers un plus gros changement, puis après, sur une autre matrice un peu plus visuelle de important, non important, urgent, non urgent, j'avais noté comme des numéros de tâches à chacune des tâches à passer, puis je les ai placées sur la matrice, ce qui a donné comme visuellement la capacité à mon client de se projeter dans des tout petits changements pour commencer qui allaient avoir plus ou moins d'impact, mais ça lui permettait aussi de choisir quelles tâches il allait vouloir mettre en premier. Donc, effectivement, il y a des tâches ou des changements qui sont très importants, ils ne sont pas prêts encore à aller là-dedans, mais de changer, je ne sais pas, la signalétique dans l'espace, ça leur permet très facilement d'orienter les clients, d'orienter les individus, les occupants, les résidents et donc de résoudre un problème des occupants et donc, ça venait quand même avoir un impact, un effet domino en fait sur ces activités. et je te dirais que je me permets de le partager parce que ça a quand même assez bien fonctionné, il y avait comme une réceptivité à cette formalisation de recommandation. Merci, c'est vraiment intéressant. Est-ce que Hélène, ça vient t'amener des pistes de solutions? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à partager? On va y aller avec Jérôme, ce n'est pas gêné. En fait, ça va un peu dans le même sens, mais je trouve que la notion d'agilité et d'itération est essentielle dans les processus d'accompagnement. C'est ça, d'y aller par petits pas puis d'avoir des processus d'apprentissage, de réflexivité qui sont permanents. Pour moi, c'est beaucoup ça l'accompagnement, c'est d'être dans des processus itératifs en fonction du contexte de certaines capacités mais aussi certains processus de gestion du changement, d'accompagner le changement. Accompagner le changement, c'est accompagner aussi des postures d'ajustement en continu. Moi, c'est beaucoup puis ça vient un peu en résonance avec des approches en termes d'agilité, donc itération, apprentissage continu puis réinvestissement un peu des apprentissages qu'on fait sur la situation et puis des mini-ajustements puis de tester comment on se sent dans un nouvel environnement d'approche finalement. Est-ce qu'Agathe, c'est la même main que tout à l'heure ou tu voulais en rajouter? Je voulais poser une question à l'ensemble de les participants. Vas-y, puis ce sera le cas. C'est quoi vos bonnes pratiques quand il y a une personnalité difficile dans les participants à la consultation, quand c'est des consultations de groupe particulièrement qui peut comme soit monopoliser la parole ou constamment amener la construction de quelque chose vers rien, le néant qui vient complètement boycotter la consultation. Alors ça, c'est un autre rôle du consultant qui a été soulevé pendant ma recherche, c'est le consultant comme gestionnaire de conflit. Quand justement il fait face à quelqu'un comme ça qui est vraiment réticent à tout ce processus de travail en émergence ou est-ce qu'il n'arrive pas à faire confiance à personne et qu'il ne sait pas où il s'en va donc il est réticent à ça, le consultant est non seulement accompagnateur parce qu'il doit lui faire comprendre que malgré qu'il ne sait pas exactement comment il sait où il s'en va, puis il est gestionnaire de conflits. Mais je n'ai pas de solution, non. Luc, tu peux intervenir. Oui, j'interviendrai sur les deux éléments. d'abord le premier, je pense que c'est là que la posture du consultant est importante quand on fait face à un problème d'implantation si on veut d'une solution qui avait été, l'idéation avait émergé puis on n'arrive pas à, c'est là que l'humilité du consultant doit se faire vraiment sentir puis cette capacité de ne pas s'entêter à prendre le coup de que coûte et après trop dire que c'est le client qui ne comprend pas puis il y aura toujours comme personne externe, on n'aura jamais la finesse de la compréhension. Des fois, oui, le regard externe est un avantage mais parfois, il y a des subtilités qui peuvent encore nous échapper puis ça, c'est extrêmement important. Il y a une question de posture. Il y a des actions à poser. la posture est d'une grande importance alors toujours rester connecté avec soi, s'interroger sur à quel point on pousse trop ou quand est-ce qu'il faut juste laisser aller pour reprendre ensuite. Donc, il y a une question à jouer sur la temporalité puis la pression qu'on exerce, je dirais. Des fois, il faut exercer une douce pression, des fois, il vaut mieux tout relâcher. Ça, c'est pour une chose puis pour la question des personnes difficiles, il existe différentes méthodes mais notamment, je pense souvent, c'est là qu'un bon facilitateur va savoir faire émerger les autres voies de façon à isoler ou à mettre sur un sang complètement contre-productif des fois d'essayer de masquer complètement ou effacer cette voie discordante-là mais en les mettant aux côtés d'autres voies, au moins, on offre une pluralité d'options pour le groupe et cette voie-là peut s'éliminer d'elle-même. Mais si on l'attaque en guillemets de front, on lui donne une valeur peut-être qu'elle n'a pas puis qu'on ne souhaite pas lui donner pour le groupe une attention démesurée. Alors, ça, c'est une des méthodes que j'ai expérimenté à l'occasion mais qui n'est pas nécessairement grande. Encore, faut-il qu'il y ait ces autres voies alternatives-là qui émergent ou qu'on, par l'observation ou par l'écoute, on est vu point. Des fois, c'est des acteurs un peu plus timides qui les portent, mais c'est là qu'une connaissance du groupe auxquels on fait face est importante. Merci, Luc. On va y aller avec Hélène puis Jérôme ensuite. Oui. Alors, est-ce qu'un bon consultant a besoin d'être compétent dans les contenus ou s'il lui suffit d'être très compétent dans le processus? Camille, est-ce que tu peux te risquer avec une réponse? J'ai présenté en effet plusieurs approches de l'innovation sociale donc sur la finalité ou sur le processus. Donc, que cette question fait écho chez moi, c'est à ça. Moi, ça me renvoie vers les approches d'innovation sociale donc je vais y aller avec une réponse là-dessus. En consultation, je pense que ça rejoint les modèles de knowing et knowledge. Est-ce qu'on est plus dans un processus d'accompagnement ou est-ce qu'on est plus dans une logique où on parachute le contenu sur son client? Je ne saurais pas dire ce qu'est un bon consultant ou un mauvais consultant pour moi de ce que j'ai compris de tout ça. j'irais plus avec l'approche processus que ce soit donc en termes d'accompagnement ou même de changement de vision du changement et de vision d'innovation sociale parce que justement on ne sait jamais à quel point on a un impact dans le processus alors que si on va mesurer une finalité là oui on va pouvoir se dire je suis arrivé au bout ou je ne suis pas arrivé au bout mais dans le processus on ne sait pas les impacts négatifs ou positifs qu'on va avoir mais c'est justement ça qui est beau c'est qu'on ne sait pas c'est qu'on va avancer dans cette incertitude et qu'on va accepter d'avancer dans cette incertitude donc ce serait ça ma tentative de réponse Merci on va passer à Jérôme puis ensuite à Luc Je trouve que tu apportes quelque chose de fondamental Camille puis pour faire du pouce sur l'intervention d'Hélène pour moi il y a un lien avec la réticence au changement parce que dans la posture d'accompagnement est-ce que c'est poussé à tout prix son idée ou sa manière dont on ferait les choses à la place de ou d'être vraiment à l'écoute puis la réticence au changement nommée comme ça il y a quelque chose qui est un peu particulière parce qu'en fait je trouve que quand il y a une expression d'une réticence ce que ça nous pose comme question c'est quelle attitude on a par rapport à cette réticence à quel point on est réticent par rapport à cette réticence et finalement là on n'est pas tant sur le contenu sur la solution mais sur l'économie l'écoute active l'empathie et c'est pas à nous de trouver la solution mais c'est de comprendre le processus d'accompagnement qui mène à une solution qui sera bénéfique pour l'organisation et pour la culture organisationnelle et pour les individus les humains qui y travaillent et pour moi c'est ça la réticence au changement je trouve que ça pose principalement la question de notre écoute à cette réticence et de vraiment comprendre le pourquoi de la réticence pas d'être dans une approche prescriptive donc je trouve qu'il y a un lien entre les deux si je peux me permettre je ne sais pas si c'était à Hélène moi ou l'autre Hélène tu faisais référence pour la réticence je pense que c'est plus moi mais c'est à dire que quand on est à la recherche de solutions puis justement pour faire le pouce avec Hélène quand on parlait de processus ou de contenu moi dans mon cas c'est vraiment plus le processus parce que les gens que j'accompagne je ne suis pas du tout spécialiste de ce qu'eux autres ils font mais en même temps pour répondre aussi à ta question ça dépend qu'est-ce que veut le client finalement peut-être que le client il s'attend à un expert puis il ne s'attend pas à quelqu'un qui est spécialiste du processus et puis ce que je me suis rendu compte c'est que dans la oui on me demande de trouver certaines solutions à certains enjeux et si je propose une solution il y a des gens qui oui vont penser de la même façon que moi mais étant donné que c'est un groupe bien là tout d'un coup on peut faire ressortir des conflits d'intérêts potentiels où il y a des gens qui vont justement être réticents à ce changement-là parce que ça vient toucher à leur entreprise ou à d'autres choses donc là comme ça bien nécessairement il y a une résistance au changement mais c'est peut-être pas à cause de mon attitude donc ça te soulève d'autres enjeux Luc si ça ne te dérange pas je vais donner la priorité aux personnes qui n'ont pas encore parlé excellent donc il y a Farah Gaïama il y avait aussi Antoine qui avait levé la main donc Antoine ensuite on vous écoute oui bonjour merci pour la présentation j'entends beaucoup de commentaires sur la consultation en tant que telle est-ce que par hasard dans ton travail tu avais pensé à comparer un travail de consultation en affaires ou en développement organisationnel comparativement à un travail de consultation en innovation sociale oui 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 bien en fait ça aurait été peut-être même ça aurait été une autre approche je pense peut-être même plus pertinente pour réellement comprendre les spécificités de la consultation juste en innovation sociale mais moi j'ai décidé d'y aller avec une approche où j'ai en fait j'étais tellement persuadée à l'origine au début de ma recherche que les organisations que j'allais rencontrer allaient avoir des pratiques différentes en fonction de l'approche d'innovation sociale dans laquelle elles pourraient se placer que j'ai décidé d'y aller avec cette approche puis moi j'ai vraiment un intérêt pour l'innovation sociale donc je voulais vraiment rester dans ce champ-là puis c'est sûr qu'au final donc on apprend dans un projet de recherche comme ça que tout n'est pas noir ou tout blanc on ne peut pas ranger des organisations dans un tableau idéal typé comme ça mais oui c'est pertinent c'est une belle approche est-ce que tu aurais des suggestions à quoi se référer ou aller pour explorer cette question-là entre des organisations en consultation plus traditionnelle et en innovation sociale oui je peux y penser et t'écrire si tu veux m'écrire dans le courriel oui merci ok on va y aller avec Antoine oui merci Camille pour cette présentation c'était très enrichissant et ma question serait plus sur donc le rapport des entreprises de conseils en innovation sociale il est parti avec le lavage tantôt je pense qu'il est parti même avec mes affaires à moi parce que je vais voir si je peux m'yuter voilà vas-y Antoine non mais du coup donc il y a tu nous as beaucoup parlé de ce rapport entre le consultant et son client mais justement est-ce que dans cette perspective de conduite du changement quel est le rôle en fait de ces boîtes de conseils avec l'écosystème plus largement avec les autres acteurs qui font partie de l'écosystème pour justement faire aboutir ce changement dont tu parlais est-ce qu'ils font appel à différents experts pour venir les aider sur un problème donné par le client et justement comment s'intègrent en fait ces entreprises-là dans le plus grand écosystème en dehors de leurs clients c'est ça ma question c'est vraiment une bonne question merci Antoine parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit quand je parlais de ma recherche à du monde qui n'a aucune connaissance de l'écosystème d'innovation sociale on me disait souvent mais l'innovation sociale j'ai l'impression que c'est juste un cercle fermé puis je ne sais pas moi je n'ai jamais entendu parler de ça je ne sais pas ce qu'il s'y fait je ne sais pas comment ils le font alors je ne saurais pas te dire précisément comment se fait le transfert entre l'écosystème d'innovation sociale et plus largement je pense que ta question c'était est-ce qu'il y a des experts qui provenant d'un autre écosystème qui viennent en innovation sociale pour accompagner ce changement c'est comment en fait les consultants en innovation sociale intègrent d'autres expertises qui font partie de cet écosystème à la relation qu'ils ont avec le client lorsque les clients ne manifestent pas une intention de changement oui et que la co-création n'est pas seulement finalement cette relation entre le consultant et le client mais peut-être aussi d'autres parties prenantes exactement et c'est pour savoir si dans tes entretiens tu avais pu voir justement des compagnies de conseil qui faisaient référence à cet écosystème plus large dans leur mission de conseil pour justement avoir une co-création un peu plus large que juste une idée qui ressort avec le client si ça existe ou pas ouais ben pour moi ça me renvoie encore une fois à mon fameux tableau sur l'innovation sociale et au travers de mes entretiens il y a un consultant qui a manifesté le fait de lui vouloir être dans une perspective de changement systémique sur du long terme mais d'accepter qu'à court terme dans l'urgence oui on doit s'en aller plus de temps à autre dans une approche plus néolibérale donc travailler avec des organisations qui peut-être n'ont pas les valeurs qui vont nous rejoindre complètement en termes de transformation systémique mais qui vont pouvoir mettre des pansements sur sur ces sur certains problèmes c'est ça est-ce que ça répond à ta question donc oui ils vont travailler avec d'autres types d'organisations merci ouais un autre sujet qu'on pourrait explorer longtemps cette idée d'écosystème et de réseau en fait donc on pourrait dire que le réseau de l'innovation sociale c'est il est plus ou moins formel il y a l'économie sociale les coopératives l'entreprise privée puis des fois ces gens-là ils se parlent ou pas et bon ça sera effectivement une autre question Solène dans le chat disait à la blague qu'on avait un début de communauté de pratique en innovation sociale je ne peux pas je ne peux pas promettre qu'il y aura un suivi à ce niveau-là mais peut-être que c'est une idée qui voudra saisir une organisation un réseau québécois innovation sociale qui voudrait faire animer la communauté donc là c'est ça il est pratiquement 13h donc je dirais que c'est la fin officielle du webinaire je sais qu'il y en a qui doivent se déconnecter et enchaîner les rencontres cela dit si vous avez une question brûlante vous pouvez rester en ligne quelques minutes je pense que Camille va pouvoir répondre mais sinon je vous dis merci d'avoir participé et à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo